Vous avez entre 17 et 25 ans, vous aimez le cinéma et vous souhaitez vous immerger le temps d'une semaine dans ces coulisses, alors faites comme ces dix jeunes et postulez pour devenir membre du jury junior du festival Jean Carmet. L'occasion unique de rencontrer comédiens, réalisateurs et de visionner une quinzaine de courts-métrages avant de remettre le prix coup de cœur le soir de la clôture du festival. Dans le jury cette année, Amélie Rhin, étudiante dans la région, pour qui c'est une première expérience. Alors de base j'habite dans le Loiré, et donc en fait je suis venue ici pour mes études, donc j'habite à côté de Moulin et c'est notre professeur qui nous a parlé de ce festival, alors il nous a encouragé à venir au jury et on a été sélectionnés. Alors là par exemple on va regarder des courts-métrages de certaines personnes, et ensuite on va manger tous ensemble et on va en critiquer un petit peu, et puis après on va débattre sur les films qu'on aura préférés, et puis le lendemain du coup on va sélectionner le meilleur courts-métrages qu'on a trouvé. En tout cas c'est vraiment un milieu qui est super intéressant puisqu'on voit beaucoup de personnes, on voit beaucoup de films de différents genres, on voit beaucoup de problématiques qui ont été évoquées, par exemple la jupe d'Adam, qui parle d'un garçon qui voudrait porter une jupe comme sa soeur, ce qui n'est pas très banal dans notre société. Donc c'est très bien, je trouve que ça montre aussi des choses qu'on pourrait s'y habituer dans la société, et ça permet aux gens d'ouvrir leur esprit, je pense. Et à la tête du jury junior cette année, Pauline Seglan, directrice de production, qui connaît très bien le festival Jean Carmet. Alors on connaît le festival depuis longtemps, moi j'ai produit des films qui ont gagné des années précédentes, qui ont gagné le prix des détenus, et puis qui avaient été sélectionnés. Je peux les citer, il y avait La France qui se lève tôt, qui avait gagné, il y avait L'hiver est proche de Hugo Chénard, qui avait gagné, Aïssa qui avait été nommée, mais je ne crois pas qu'il n'y avait pas gagné, et l'année dernière on avait deux films qui étaient sélectionnés aussi, qui s'appelaient Brasil de Mathilde Ellu et Que la nuit s'achève de Denoyle Rouault. Alors moi je m'occupe de toutes ces petites grandes personnes qui sont là-bas, et on vient juste de commencer, mais a priori je vais les aider à affiner leur goût, à se mettre d'accord, à les aider à peut-être pas être dans une réflexion un peu primaire, premier degré, mais peut-être aller en profondeur sur ce pour quoi on récompense un film, à quoi ça sert une récompense, et qu'est-ce qu'on a envie aussi de défendre aujourd'hui dans ce cinéma, un film par rapport à un autre. Et comme le festival Jean Carmé, ce sont aussi des moments de rencontres et d'échanges, Pauline Seglan avait rendez-vous avec le grand public pour parler de son métier de productrice, un moment que la jeune femme a beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé cet échange, j'ai trouvé l'auditoire très curieux, intéressé, à l'écoute, je suis en fait assez épatée comme le fait qu'il existe des festivals comme ça, ça crée vraiment des terroirs de cinéphiles et des familles de cinéphiles qui se retrouvent un samedi matin à 10h pour regarder des courts-métrages, je trouve ça génial et qui en parlent après avec intelligence. Pauline Seglan qui pour l'occasion fait une pause le temps d'un week-end au festival Jean Carmé alors qu'elle est actuellement en tournage à Nancy. Tout à fait, on est en tournage d'un film qui s'appelle Les mauvais garçons qui sera diffusé sur Arte, qui est le premier moyen-métrage de Elie Gérard. Encore quelques heures de travail pour le jury junior avant de pouvoir décerner sur scène son prix le soir de la clôture du festival.